Alors comme on l'a vu, les mutuelles permettent de partager collectivement des risques individuels. Elles reposent donc sur la libre association. Ah, et ça me fait penser qu'il faut que je vous parle des associations. Alors les associations, il y en a d'abord énormément. En France, plusieurs centaines de milliers. Elles s'occupent de tout un tas de trucs. Par exemple, il y a des associations qui s'occupent d'actions sociales, d'autres qui s'occupent de sport, de loisirs ou encore de questions d'environnement. Je vais vous présenter Jacques Lemuel, le secrétaire du Club des Nageurs de Paris et c'est pourquoi je me déshabite. Alors vous êtes secrétaire, j'imagine que ça vous prend beaucoup de temps. Ce n'est pas une activité rémunérée, alors qu'est-ce qui vous pousse à le faire ? La passion, tout simplement. Je suis nageur au Club des Nageurs de Paris depuis que j'ai dix ans et ça a toujours été ma seconde famille. Et j'ai tellement reçu de ce club-là que quand j'avais l'âge de pouvoir en redonner un petit peu, je me suis dit que c'était l'occasion. Pour certains, l'engagement associatif peut commencer très tôt, comme ici au lycée de la Solidarité internationale. Le métier que je faisais, la restauration, il y avait trop un rapport avec le fric, toujours le fric. Et moi, ce n'est pas comme ça que je voulais vivre. Donc je voulais reprendre des études pour pouvoir faire quelque chose d'utile pour les autres. Donc vous vous êtes montée en association autour d'un projet au Sénégal. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu en quoi ça consiste ? En fait, avec plusieurs élèves de notre classe, on a décidé de partir développer la culture de la spiruline dans un petit village au Sénégal. Et alors, comment vous allez arriver à vous financer ? On aimerait vendre des produits équitables pour avoir un petit peu d'argent et surtout faire connaître notre projet. Et puis voir justement si ça intéresse des gens de nos subventionnés. Ça peut être un bon tremplin pour nous faire connaître. Qu'est-ce que ça t'apporte de le faire finalement ? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi personnellement ? En fait, c'est vivre en adéquation avec ce que je pense, avec ce que je ressens. Oui, c'est vraiment ça. Ce n'est pas passer mon temps à râler sur ce que je trouve injuste et pas normal sans passer à l'action. Parce que c'est trop facile de critiquer et de ne rien proposer à côté.